Le livre de Job, chapitre 31 Le livre de Job, chapitre 31 Que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève ? Qu'ai-je à répondre quand il châtie ? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé ? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel ? Si j'ai refusé au pauvre ce qu'il demandait ? Si j'ai fait languir les yeux de la veuve ? Si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait sa part ? Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père ? Moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve ? Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux ? Si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté ? Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, C'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de péché de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tante ne disaient pas, où est-ce lui qui n'a pas été rassasié de sa viande ? Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte, Oh ! qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde, qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire ? Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne, je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu de froment et de livraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job